Bonjour à tous et bienvenue sur Gym Direct, je suis Mohamed, très heureux de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle session. Aujourd'hui on va essayer de travailler l'agilité et la mobilité, vous allez voir avec plein de petits exercices qui s'enchaînent. Essayez de trouver vos équilibres et concentrez-vous surtout. Pour m'accompagner aujourd'hui on a JB, salut JB. JB il est toujours en forme, vous le voyez souvent, moi aussi, à la maison vous êtes également en forme. On y va, échauffement. Allez, venez, croisez les doigts, inspirez, allez chercher bien haut, les mains, poussez-les, poussez-les, gentiment, tranquillement, ouvrez, allez chercher loin sur les côtés, loin vers le sol, enroulez deux fois les épaules, décontractez, petit rebond, droite, gauche. Essayez toujours sur les mouvements d'être souple, léger et tonique à la fois, d'accord ? Essayez de faire ça gentiment. Tranquillement. Toujours les mêmes rebonds, on ne change rien. On se sent à l'aise, l'échauffement commence. On a besoin d'un échauffement pour préparer tout le corps, tous les muscles, les articulations. Préparez-vous à faire de petits pas de course, léger. On est prêts ? On y va ensemble. Très léger, gentiment. On passe 3-4 minutes sur l'échauffement et on passe ensuite au gros corps de séance. Reprenez les petits pas sur les côtés. Toujours léger, les talons pour l'instant ne touchent pas le sol, seulement les demi-pointes. Voilà, préparez les chevilles, les genoux, les cuisses. Et on repart sur les pas de course. But I love you. Les bras en position coureur, ils bougent d'avant en arrière. Parfait, petit pas côté. Inspire, expire. Parfait. Commencez à ralentir. Laissez un écart grand entre les pieds et pivotez le corps. Laissez-le partir de droite à gauche. Tendez une jambe à chaque fois. Pousse, expire. Bien. Cette fois-ci, le bras tendu. Hop. Hop. Poussez. Poussez. Toujours lui. Les dernières. On range les bras, seulement les jambes. Côté. Côté. D'une flexion à une extension. Venez les chercher avec nous. Voilà, gentiment, tranquillement. Une petite dernière minute. Restez sur place. Stop ici. Stretch. Dix secondes. Faites la même de l'autre côté. Doucement. Restez. Les petits pas de course vont revenir. Reviens sur le centre. Levez-vous. Pas de course. Allez, bougez un peu vos bras. Parfait. Les mains devant. Petit rameur. Tirez, ramenez. Inspirez, expirez pour terminer. Et on repart sur les petits pas à côté. Lâchez bras droit, bras gauche. Décontractez le corps. Ralentissez. Et faites-moi deux, trois petites vrilles pour finir. Lâchez gentiment. Et décontractez complètement. Voilà, c'est terminé pour l'échauffement. On passe au renfo. Concentrez-vous sur ce qui arrive, d'accord ? C'est pas difficile, c'est faisable. Imaginez-vous deux cerceaux sur les côtés. Je vais placer le pied droit et je vais ensuite placer le pied gauche tout en sautant. Une, une. pousse, pousse. Vous prenez de bons appuis au sol. Vous inspirez, vous expirez. Toujours la même chose. Ici, je rebondis, je rebondis. Hop, hop. On est sur de l'agilité, de la tonicité et un peu de mobilité. Parfait. Restez au centre pour les petits squats. Squats, ramène. Expire. Je pousse le bout des fessiers derrière. J'aplatis mon dos à l'oie diagonale. Chop. Appuyez un peu plus sur vos talons. Prêt à repartir pour les rebonds ? On repart. Hop. Hop. Trouvez à chaque fois votre point d'équilibre et utilisez vos bras. Les gros muscles travaillent. Les squats vont revenir. On est prêts ? Squats. Soufflez en haut. Inspire, expire. Expire. Toujours le même. Ils arrivent les rebonds. On repart. Côté droit. Boum. Boum. Léger. Soyez agile. Les dernières. Et on refait squat pour finir. Squat. Expirez. Expirez. Encore. Soufflez. Soufflez. Très bien. La dernière. Relâchez. Courez sur place. Relâchez gentiment cet exercice. Laissez l'autre côté. On y reviendra tout à l'heure. Celui qui arrive. Facile. Mettez-vous sur les mains au sol avec nous. Levez la jambe droite huit fois. Huit. Sept. Six. Aplatissez le dos. Changez de jambe. Huit. Sept. Bien. Maintenant, les jambes ensemble. Ouverts, fermés. Ouverts, fermés. Stabilisez l'eau du corps. Bien. Tonique sur celui-ci. La jambe droite revient toute seule. Prêt ? Allez, huit pour jambes. Un. Un. Aplatissez le plus possible le dos. L'autre jambe maintenant. Pousse, reviens. Pousse, reviens. Prêt pour les ouvertures, fermetures. On y va ? Go. Ou ferme. Ou ferme. Là, on n'est pas mal. On va se faire le troisième et dernier tour. Montez la jambe. Maintenez votre gainage. Il est important pour les abdos. Changez de jambe maintenant. Bien. Il nous reste les ouvertures, fermetures pour terminer le cycle. Go. Concentrez-vous encore. Huit belles. Mes quatre dernières. On avancera un pied pour se lever. Avancez un pied. Poussez. Lâchez. Réconfortez les épaules. Faites-les bouger. D'avant en arrière. L'autre. Côté. Inspire, expire. Très bien. L'exercice qui suit. On revient sur les jambes. Fente. Derrière, je positionne. Je reste à 90 degrés de flexion avec les deux jambes. Vous ne bougez plus. Vous restez ici. Pour changer de jambe. Un saut. Un ciseau. Maintenant. Restez. On maintient. Stabilisez votre flexion. Vous connaissez le changement. Un saut. Agile. Tonique. Go. Chut. Rest. Stabilisez-vous encore. Prouvez les points d'appui sur vos pieds. Bien. Il me reste encore un ciseau. On y va ensemble. Change. Chante. Inspirez, expirez. Écoutez-moi. Vous allez faire huit ciseaux. Saute, saute, saute. Huit fois. Avec nous. Première. Deuxième. bloc en bas. Stop. Stop. Restez. Huit qui vont revenir. Toujours tonique dans les jambes. Et agile aussi. Go. Chut. Chut. Les derniers. Les derniers. Parfait. Relâchez un peu les épaules. Relâchez un peu les jambes. L'exercice qui suit. On repasse sur le haut du corps, mais au sol. Allongez. Posez. Fermez les pieds. Vous restez. Vous restez. Bien. La jambe droite, elle s'ouvre maintenant à droite. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. L'autre côté pour l'autre jambe. Ouais, vous l'avez. Très bien. Le genou droit vient vers vous. Fléchis. Un. Un. L'autre genou. Vous êtes prêts à faire les mountain climbers ? Mountain climbers, qu'est-ce que c'est ? Flexion. Genou. Genou. Inspire. Expire. Huit fois. Trois, sept, six, cinq, quatre. Bloque derrière. Jambes. Droite. Droite. L'autre jambe maintenant. Droite. Droite. Le genou quatre fois devant. Quatre. Trois. L'autre genou. On finit par les mountain climbers. Go. Pousse, pouce. Cinq secondes. Les dernières. Un pied devant. Pousse. Relâche. Bouge. Côté. Côté. Relâchez les épaules. Inspirez. Expirez. Décontractez les jambes. C'est simple ce que je vous demande maintenant. On repasse sur le bas du corps. Restez avec nous. Restez concentrés. Deux mouvements de squat latéraux. Une. Je me décale. Deux. Et l'autre pareil. Et on le fait un peu plus vite. On est toujours assis. D'accord ? Vous n'êtes pas debout. Non. Vous êtes assis. Au quart. Placez les bras devant. Oui. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Un pas. Un deuxième. Je touche. Un pas. Un deuxième. Je touche. Allez. Oui. Les dernières ici. Encore un aller et un retour. On reste sur le centre. Squat. Regardez ma jambe. Lève. L'autre. Lève. Souffle. Les squats en décalage vont revenir. Dernière. Deux. Un. Un. On est toujours assis. On est toujours assis. Oui. Allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Placez les bras devant. Inspire. Expire. Naturellement. Deux allers, deux retours. Déterminez dans ce que vous faites. Squat une jambe, comme tout à l'heure. Un. Lève. Souffle. Dernière. Double squat de l'autre côté. Allez, c'est le dernier tour. Allonge un peu plus. Et qu'est-ce qu'on fait sur le dernier tour ? On rajoute les bras et on s'assoit. Plus. Plus. Et qu'est-ce qu'on fait sur le dernier tour ? Plus. Finissez. Finissez. Oui. Dernière allée. Dernier retour. Squat une jambe. Donne le corps un peu. Monte. Les dernières. Et on court juste après. Go. C'est bien. Inspire. Expire. Relâche les bras. Que du passage au sol et du passage debout. On alterne du corps, bas du corps. Décontracté. Soufflez. L'exercice qui suit, c'est simple. Vous ouvrez le corps. Et vous me faites deux pompes. Ensemble. Une. Je reviens. Deux petites pompes. Vous avez la possibilité de faire sur les genoux. L'autre jambe. Un. Et je reviens. Deux pompes. Ouvrez le corps. Passez sur le tranchant des pieds. Et revenez en face. Souffle. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de le faire sur les genoux. C'est beaucoup plus simple. Recommence. Et expire. Bien. Lève le bras et reste. Restez. Maintenez le gunnage costal. Levez un peu plus la hanche. Restez fort sur le bras d'appui qui tremble peut-être déjà. Levez le majeur plus haut. Maintien. Maintien. Regarde la main en l'air. Voilà. La paume de main bien plate. 5 secondes. 5 secondes. Descendez doucement. Changement de bras et de côté. Lève. Lève. Tranchant des pieds. Une belle ligne entre les bras. On résiste. La paume de main bien plate en l'air. Les doigts collés. Lève la hanche. Jette un coup d'œil à la main en l'air. Revenez doucement. Marquez la planche ici. 10 secondes. Stop. Restez. Vous ramènerez les pieds en grenouille. Vous vous rappelez ? Ramène les deux pieds. Lève-toi. Décontracte. Cours sur place. Allez. Venez avec nous. Vous vous rappelez le premier exercice ? Côté. Côté. Hop. Hop. Chope. Allez. Souple. Souple. On avait dit qu'on allait revenir dessus. Patineur un peu plus. Expire. Bien. Vous vous rappelez ce qu'on avait mis au milieu ? On avait mis les squats. Expire. Descendez un tout petit peu plus. Prêt pour repartir ? On y va. Chope. Croisez un peu plus la jambe derrière. Restez sur les patineurs. Restez sur les patineurs. Allez. 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 La ligne est droite. Continuez. Inspire. Expire. Terminé. Terminé. 10 secondes. Même pas. Préparez-vous à 4. Restez sur le pied. 1, 2, 3. Stop. Marquez le temps. Restez. Prêt à bloquer sur l'autre ? Vous me faites un saut sur le côté. On y va. Restez. Trouvez votre agilité. Prouvez-moi que vous êtes agile. Oui. On recommence les patineurs. Gentiment. Il n'y en a pas beaucoup. Promis juré. Allonge maintenant. 15 secondes. Faites-moi les dernières. 3, 2, 1. Lâche. Rebondissez. Lâchez gentiment. Inspire. Expire. Positionnez-vous. En ouverture. Squat. Léger. Au quart. Stop. Vous restez ici. Les bras devant vous. Poings fermés. Levez. Vraiment à la verticale. Comme si vous teniez un bâton. Descendez doucement. Une. Une. Remonte. Hop. Hop. Oui. Les biceps à hauteur de l'oreille. Et je reviens. Toujours lui. Descend. Descend. Ramène. Bien. Restez devant. Restez ici. Un tirage. Un bras. Une. L'autre. Tire. On est sur l'épaule. On est sur le haut du dos. Les deux en même temps. Une. Tire. Chop. Comme si l'élastique était dur à tirer. Tire. Chop. Bien. Inclinez le buste. Gardez les jambes fléchies. Continuez le mouvement. Regardez vers le sol. La nuque est longue. Les poings se rapprochent à chaque fois vers le sol. Et ils reviennent écarter en l'air. Bien. Redressez la tête. Et tendez les bras avec moi. Un. Reviens. Concentrez-vous sur le haut du dos. Très bien. Quand vous allez monter, vous allez lever le petit doigt. D'accord ? Petit doigt le plus en l'air. Hop. Comme si vous versiez quelque chose dans un verre. Lève. Reviens. Commencez à vous redresser gentiment. Et refaites-moi le premier exercice. Plus rapide. Un. Reviens. Hop. Monte. Monte. Dernière. En face. Tirage. Rapide. Tire. Tire. Vous connaissez tous les mouvements maintenant. Allez-y. Commencez à vous incliner. Continuez le mouvement. Tirez un peu plus. Sollicitez le haut du dos. Si ça tire trop sur les trapèzes, baissez un peu les épaules. Point face à face. Paume face à face. Et comme si vous versiez quelque chose. Hop. Bras tendu. Les dernières. Allez. Les dernières. Quatre fois. Trois. Redresser. Courez. Relâchez. Vingt secondes de petit jogging. Pour terminer le cours, gentiment, tranquillement. Lâchez bras droits, bras gauche. Inspire, expire. Décontractez. OK. Vrillez un peu le corps. Lâchez les bras. Lâchez la tête. Les jambes. Et c'est quasiment terminé pour nous. On envoie gentiment, tranquillement, les étirements. Venez le chercher au niveau de la poitrine. Lâchez votre tête. Très bien. Redressez-vous et écartez les bras. Inspirez. Les pouces vers l'arrière. Expirez devant. Arrondissez le dos. Fléchissez les genoux. Les paumes de main vers le sol. Descendez un peu plus. Fléchissez les jambes. Déroulez-vous. Rapprochez les pointes. Attrapez le pied derrière. Grandissez le corps. Rentrez le nombril. Haussez la poitrine. Bien travaillé. On a travaillé à la fois de la mobilité, de la tonicité et un peu d'agilité. Lâchez. L'autre, même chose. Tirez, rapprochez les jambes. Redressez le buste. Bien travaillé, tout ça. Loin sur le côté de la jambe. Fléchissez. Échangez tranquillement. Poussez le bout des fesses derrière. Revenez sur le centre. Deux jambes tendues, main au centre. Remontez dos plat. Poussez le menton vers l'avant. OK. Le bras. Loin. Même chose de l'autre côté. Étirez-le. Grandissez-vous. Les deux vers l'arrière, comme tout à l'heure. Pousse. Sortez-moi la poitrine. Poussez-moi les pouces. Redescendez. Lâchez le corps. Fléchissez les jambes. Déroulez-vous. Croisez les doigts. Comme au départ, montez. Bien. Attrapez le bras. Tirez-le. Vrillez. Et faites la même chose de l'autre côté. Vrille, attrape. Revenez gentiment, tranquillement. Bougez votre corps. Faites lâcher les jambes. Voilà, notre cours est quasiment terminé. C'est bien de l'avoir suivi. C'est bien peut-être aussi de l'avoir regardé. Si jamais vous voulez pratiquer, allez sur le site de D8, D8.tv, rubrique sport. Vous trouverez tous les coachings de tous les coachs, d'accord ? Sans aucun problème. Les problèmes de nutrition, pour certains, je sais qu'il y en a. Allez sur le site de mangerbouger.fr. Vous allez trouver des outils et des informations. C'est un bon site. Et bien sûr, comme a fait JB, il a écrit à gym.canalplus.fr. Faites comme lui. Venez nous voir. Nous, on se retrouve bientôt sur D8. Continuez à faire du sport. Et restez forts ! Et bien, JB.